comment mieux éduquer ses enfants comment compléter faire de l'éducation familiale et l'éducation scolaire un complément afin d'optimiser l'éducation de nos enfants bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo un peu différente mais dont je trouve la nécessité de partager vraiment les outils clés pour nous en tant que parents pour mieux éduquer nos enfants sachant que chacun fait du mieux qu'il peut avec les moyens qu'il a pour transmettre des valeurs à ses enfants pour les éduquer mais la parentalité c'est pas toujours quelque chose de très très simple alors comment devenir parent et donner les bonnes clés à son enfant parce qu'on ne possède pas automatiquement de manière innée la sagesse et l'efficacement nécessaire dans l'art d'être parent c'est un métier qui s'apprend sur le temps sur le tas toutefois pour éviter de commettre les erreurs il est utile de bien connaître le chemin que tous les enfants les enfants peuvent parcours les différentes ont typé en amont les différentes difficultés que les enfants peuvent rencontrer dans notre société ça peut être dans les relations tout simplement les relations à l'école des relations familiales les relations dans la société ont fait de manière générale donc aujourd'hui je vais vous partager avec vous quelques clés quelques types pourquoi j'en parle et à la fin je m'intéresserai vraiment au cas des moments célibataires parce que bien sûr la vidéo et d'aura probablement et je l'espère plusieurs personnes mais à la fin je donnerai quelques cas quelques types pour les types et astuces pour les moments célibataires pour les idées encore à mieux le faire parce que voilà parce que le besoin est là nous en tant qu'adulte c'est important d'avoir le sens de la logique de développer le sens de la logique alors il est essentiel de penser à développer cela au niveau de l'enfant dès le bas âge je sais pas si je me suis présentant non je me présente désolé je suis une élite côté consultante en relation amoureuse je suis fondatrice de l'oeuvre créatrice et auteur du concept de l'olfacto séduction j'ai écrit plusieurs ouvrages que vous pouvez retrouver sur amazon ou à mon contacteur le principal les principaux sont c'est une rupture amoureuse qui m'a fait grandir avorter ou solutionner vous comprendrez donc je m'intéresse beaucoup à l'impact de la problématique de l'abortement sur les relations amoureuses j'ai déjà compagnie aussi des moments les femmes à mieux choisir le âme se reconstruire après une déception sentimentale qui a été un cataclysme ou un tsunami pour elle j'ai les aident à vraiment bien s'en remettre et se reconstruire totalement et vraiment plus tard choisir le partenaire idéal pour elle le partenaire idéal justement en couple il n'existe pas mais le partenaire idéal pour chaque femme existe ça dépend de la compatibilité ça dépend de l'âme des valeurs que vous partagez ça dépend de beaucoup de paramètres que vous en tant que femme vous fixez c'est valable aussi bien pour les hommes mais si à chacune de faire le travail nécessaire de son côté pour identifier et et devenir scénariste et actrice de sa vie sentimentale comme j'aime bien le dire alors je disais il faut que nous pensions à développer le sens de la logique aux enfants on en a besoin vous savez pour ceux qui ont eu l'occasion l'opportunité de réaliser des têtes des tests psychotechniques étant adultes pour poursuivre un certain poste vous comprenne vous comprendrez que le son de la logique est parfois dans la vie tout simplement on peut être face à une situation critique ou moins critique et développer un certain sens de la logique permet de trouver des solutions adéquates ou adaptées en fait en fonction du contexte dans tout ce qu'on peut enseigner aux enfants déjà je rappelle encore une fois de plus où je le re souligne je le précise que l'éducation à l'école et l'éducation dans le socle le socle familial sont complémentaires cependant c'est à chacun de déconstruire les valeurs qui éventuellement sont transmises à l'école ou à l'extérieur à ses enfants et qu'il ne souhaiterait pas que l'enfant adhère je parle parce que j'en imboc j'ai eu plusieurs moments qui me disaient quitté un peu surprise de ce qui était enseigné tout ce qu'on enseigne à l'école aux enfants n'est pas on a fait des choses hyper intéressantes aux enfants à l'école mais vraiment très très bien parfois il ya des points sur lesquels on n'est pas toujours d'accord avec la société qui évolue dans un certain sens de nos jours et j'ai rappelé à ces moments là que c'est à nous en fait de voir comment déconstruire ces parties que nous partageons pas à la maison avec nos enfants et mettre l'accent sur les valeurs que l'école transmet et que nous souhaitons transmettre cultiver avec nos enfants donc c'est à chaque parent de faire le complément à la maison ou la ou le la déconstruction si besoin c'est pour ça qu'il est important vraiment tous les soirs même si on a des vies vraiment tellement remplies de prendre un temps avec l'enfant voir ce qu'il a appris à l'école pas seulement ce que la maîtresse ou le maître a dit mais également ses devoirs c'est qu'il a appris la relation qu'il a eu avec ses camarades c'est vraiment bien d'avoir ce temps de dialogue avec l'enfant pour parler vraiment de tout et de rien mais pas que de l'aspect scolaire mais de respect également extrascolaire vous savez vous n'imaginez pas le nombre de choses que vous pouvez découvrir sur votre enfant en parlant juste de son activité extrascolaire et donc voilà c'est très important développer pensons à développer l'empathie on sache à nos enfants en sachant en les initiant à éviter les relations toxiques pourquoi parce que à l'école que les enfants ne sont pas c'est pas tous les enfants qui sont super gentils bienveillants entre eux donc c'est bien d'apprendre à l'enfant pour les enfants qui peut-être font du mal pas volontairement les apprendre les faire la remarque sur développer chez eux cette empathie par exemple un enfant qui se moque de son camarade de classe lui demander simplement cet enfant s'il serait content ça lui ferait plaisir que un autre camarade face idem fasse pareil dans de là souvent ça remet sa question l'enfant et ça interpelle l'enfant positivement et aussi à l'enfant qui subit éventuellement des harcèlement scolaire ou des moqueries ou des situations qui ne lui plaisent pas à l'école faire comprendre à l'enfant que c'est à lui ou à elle de choisir les personnes avec qui elle veut interagir vraiment de manière permanente des personnes qui la respectent des camarades de classe qui la respectent de privilégier les camarades de classe qui l'apprécient qui la respectent et de ne pas faire attention aux camarades de classe qui ne le font pas ça c'est très important parce que plus tard ça permet ça initie l'enfant déjà de base et ça permet plus tard l'enfant d'éviter les relations toxiques on sait tous aujourd'hui en nous en tant qu'adulte les relations amoureuses il ya des relais des femmes des des femmes ou des hommes aussi qui restent dans des relations toxiques parce qu'ils sont peut-être dans la dépendance affective et voilà en tout cas j'ai écrit sur le sujet je vous mettrai mes livres en barre d'infos que vous lirez ça pourra vous aider mais vous pouvez trouver également plein de livres sur amazon ou sur d'autres plateformes ou dans des librairies qui vous aideront vraiment à éviter ou gérer les relations toxiques et surtout les identifier c'est important également d'apprendre à l'enfant à argumenter et structurer sa pensée quand par exemple vous faites des devoirs le soir avec l'enfant ou vous lui demandez simplement vous demandez simplement aux enfants comment se sont s'est passé leur journée c'est bien dès la base d'apprendre à l'enfant à argumenter et structurer sa pensée selon le stade scolaire de l'enfant il peut avoir il ou elle peut avoir des devoirs ou des devoirs rédactionnels et ça va l'idée a vraiment ça va les aider ou l'aider les si vous avez plusieurs enfants et l'aider si vous avez un seul enfant pour l'instant à mieux structurer sa pensée quand vous lisez des livres si vous cisez de ceux qui lisent des histoires aux enfants le soir aussi des ceux qui regardaient des films pour enfants qui les amène au cinéma vraiment après le film penser souvent à faire un débrief demander l'avis de l'enfant sur une situation peut être qui vous a marqué dans le film ou plusieurs situations demander l'avis de l'enfant ça l'aide en fait à avoir certains regrets critiques sur certains événements ça l'aide à discerner et ça l'aide aussi à vraiment réfléchir par lui même aussi après aux besoins selon l'âge vous compléter bien sûr mais ça l'aide vraiment avoir un avis on regarde vraiment autre en fait et ne pas tout suivre tout prendre pour pour argent comptant ou pour parole d'évangile mais vraiment c'est ça aide dans tous les aspects en fait tout de suite ou plus tard donc vraiment ce qu'un enfant commesse souvent des jeux je passe maintenant sur l'aspect de quand l'enfant commet des des actes qui ne sont pas bien bien sûr chacun fera nous aussi en tant qu'adulte on apprend nos erreurs quand l'enfant commet un acte qui ne vous plaît pas c'est bien de faire comprendre dans l'enfant que vous n'aimez pas l'action que vous l'avez qu'il a fait mais que vous l'aimez lui bon nous dans nos communautés je sais qu'on n'a pas l'habitude de manifester notre amour à l'enfant déjà une vidéo c'est d'un washington qui pour le pacité qui a fait je crois le film c'était fin de ce grand un père qui disait qu'il trouvait que c'était pas nécessaire qu'il aime son enfant que le fait qu'il le nourrissait le chérisse et à suffisant en fait essayer d'adapter en fonction de vous mais vraiment c'est important que l'enfant ressente l'affection l'amour de son ou ses parents c'est vraiment très très important dont mais surtout vous savez souvent les enfants commettent des bêtises et l'erreur qu'on fait j'en fais partie en j'en faisais partie et j'en prends aussi également aujourd'hui d'ailleurs je fais cette vidéo c'est aussi pour moi pour me rebooster pour me rappeler pour partager déjà cela avec vous c'est important de faire comprendre l'enfant que vous n'aimez pas l'action qu'il ou elle a commis mais que vous l'aimez lui ça l'aide également à développer sa créativité il faut penser également à détecter les enfants les les plaies les talents de vos enfants afin de les aider à développer il ya des enfants qui ont un talent naturel pour le domaine artistique les enfants qui ont un talent naturel pour le bavardage n'ont pas le bavardage bavardage c'est péjoratif pour la parole ça peut être ça peut être des futurs journalistes ça peut être des futurs avocats ça peut être des futurs politiciens ça peut être des futurs tout ce que de bien que vous pouvez imaginer mais vraiment identifier les talents de l'enfant c'est un enfant des îles ont plusieurs potentiels sont les hdh pays par exemple ou simplement les enfants qui ont qui sont multipotentiels vraiment pensé à développer un talent principal et surtout en fonction du temps c'est vrai qu'on n'a que 24 dans une journée on a que 30 jours 31 jours dans un mois vraiment tout c'est une question d'organisation pour soyez moment solo ou pas pensé à trouver non mettre en place une organisation nécessaire pour développer les talents de vos enfants le ou les talents de vos enfants en fonction de les activités qu'ils ou elles aiment apprendre à augmenter sa pensée je voulais dit la discipline également c'est quelque chose de très utile nous en tant qu'adulte et même dès le bas âge vous pouvez inculquer les valeurs de la discipline à l'enfant dans l'alimentation par exemple déjà dans les médias on le chante on le dit tout le temps dans les publicités pour pas manger trop gras trop sucré tout vous je dis pas c'est un exemple pour que vous voyez à quel point c'est très important après déjà la discipline au niveau de l'alimentation sur d'autres niveaux aussi comme par exemple le fait de de devoir ranger ses affaires ranger sa chambre mais ranger ses vêtements ranger ranger tout simplement en fait parce qu'un enfant même à partir d'un an il peut déjà rangé un initié au rangement et beaucoup d'enfants souvent ils captent en fait même s'il ne parle pas encore mais cap très bien poser des questions à son enfant pour avoir son avis et développer son sens critique penser à le faire valoriser ses cultures vos cultures la culture selon les couples vous êtes généralement les couples noms ne sont pas forcément issus du même milieu du même milieu culturel ou même du même village ans il est ailleurs de vraiment transmettre ses cultures on a beaucoup de choses à prendre sur nos cultures mais on n'y pense pas toujours à faire les recherches nécessaires mais vraiment transmettre cela à ses enfants par des histoires qu'on raconte par des des films qui ont été faits sur sa culture à soi ou simplement sur les histoires ancestrales que les parents les grands-parents les ancêtres racontaient si bien il ya plein de livres il ya plein de documents il ya plein d'outils maintenant disponibles de vraiment pensé à le faire j'ai envie d'insister sur un point vraiment essentiel mais que je ne mets pas des moindres que je trouvais moins important si je remarque beaucoup de parents qui se disent qu'en étant laxiste en disant oui à toi leur enfant c'est une grande preuve d'amour je pense que c'est une erreur à éviter c'est important de donner des choix contrôlés aux enfants de mettre des limites les enfants c'est comme nos adultes par exemple pour conduire il ya des règles à respecter en cours de la route on ne va faire ce qu'on veut sur la route on ne pas rouler à toute vitesse par exemple apprendre l'enfant bas âge qui a des règles à respecter déjà à la maison chez les voisins en fait chez les cantorons visite aux gens pour ne pas faire face à cette honte et à l'école en société donc vraiment à inculquer cela aux enfants donner des choix contrôlés aux enfants inculquer le sens à prendre le sens des responsabilités aux enfants je le dis assez régulièrement dans les relations amoureuses chacun est responsable des comportements de ses comportements dans cette relation amoureuse c'est une relation amoureuse et toxique vous êtes responsable que ce coup vous soyez un homme ou une femme dont idem pour nous les femmes apprenons à nos filles le sens des responsabilités pas forcément dans les relations amoureuses tout de suite mais par exemple un enfant fille ou garçon faut le fait comprendre par exemple que brosser ses dents pour qu'il ait de belles dents propres éviter les caries faut qu'il ou il ou elle procédons matin et soir matin midi soir et encore plus le soir après avoir mangé des sucreries ou pas il ya des heures pour manger des sucreries et des heures où il ne faut pas manger des sucreries c'est l'exemple parmi tant d'autres comme ça que je j'ai envie de vous donner qu'il est responsable du bazar ou pas qu'il peut avoir dans sa chambre il ou elle les inciter à souvent bien ranger les cités à ranger la vaisselle après les cités à donner un coup de mou à ses parents en fonction de son âge pourquoi pas les cités vraiment à prendre des initiatives est très 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 essentiel important voir même capital donc voilà qu'est ce que je peux vous ajouter d'autres apprendre vraiment aussi à l'enfant à partager des choses intimes pas avec tout le monde parce que souvent à l'école il ya les enfants qui ont tendance à raconter tout tout ou n'importe quoi aux camarades apprendre aux enfants qu'il ya des choses qui se disent juste peut-être dans le secte familial ou pas ou ou les choses qu'il vaut mieux ne pas forcément sur les quels vous ne peut pas forcément mettre l'accent en fait apprendre la fin avoir le son discernement c'est très très important quelque chose qu'on veut auquel auquel on ne pense pas toujours c'est vraiment apprendre tout à l'heure je disais je parlais d'apprendre à l'enfant avant le son des initiatives après l'esprit de leadership d'entrepreneuriat et autres l'entrepreneuriat c'est pas seulement abus commercial lucratif l'entrepreneuriat c'est même déjà entreprendre dans la maison se dire ok quelle valeur ajouté je peux apporter à mes soeurs à mes frères selon mon stade si je suis petite soeur aînée ou pas quelle valeur ajouté je peux apporter à papa et maman pour l'aider quelle valeur ajouté je peux apporter à maman à grand-mère à grand-père à mes cousines à mes cousins vraiment c'est bien de penser à le faire c'est bien vraiment de penser à le faire quoi comment je peux faire pour réfléchir je comment je peux réfléchir la gestion financière également c'est important selon l'âge de l'enfant j'estime qu'à partir de cinq ans en moyenne on peut déjà commencer à inculquer la gestion financière à l'enfant à l'enfant par exemple sur le plan culturel j'essaie de vous donner les idées au fur et à mesure qu'elle me viennent après s'il ya des aspects qui vous interpellent et que vous souhaitez que je développe plus tard n'hésitez pas me le dire en commentaire parler à son enfant bon sur le plan culturel je parlais des valeurs à transmettre aux enfants il ya les valeurs identitaires moi je milite beaucoup je milite beaucoup pour que nos parents ici surtout de la diaspora ou même ici des zones du berne en haut en afrique ou ici en occident je fais penser surtout en afrique s'entend parce qu'en afrique de l'ouest ils sont relativement développés sur la transmission des langues maternelles aux enfants parce que ça fait partie de l'identité ça fait partie de notre identité mais sauf que les valeurs maternelles africaines sont en train de se perdre les langues maternelles autant pour moi se pète peuvent se perdre mais vraiment j'ai fait plein de vidéos où je peux je donne plein d'outils et j'ai écrit même des livres dessus pour donner plein d'outils pour apprendre sa langue maternelle à l'enfant que la langue maternelle du papa ou de la maman soit différente apprenez au moins une langue maternelle à l'enfant parler de du passé glorieux de ses ancêtres à l'enfant aux enfants ça permet vraiment de développer la confiance en soi et c'est une mini ça immunise les enfants déjà contre les propos racistes ou les propos dévalorisants qu'ils peuvent entendre à l'école ou dans certains films éventuellement c'est pour ça j'insiste toujours veillez à bien contrôler ce que vous enfants regardent à la télévision et tout dont je pense que vraiment le fait de quelqu'un a dit quelque part un jour l'afrique n'est pas entré dans l'histoire donc vraiment c'est à vous quand je dis il ya des choses qu'il faut apprendre à déconstruire auprès de vos enfants c'est tout des choses qui ne les valorise pas vraiment parce que ça fait laisse la suggestive de soi peut souvent béni de ça le complexe d'impériorité peut souvent béni de là-dedans vraiment pensé à vraiment serait désolé pour la technologie rappelez vous de transmettre à vos enfants la culture glorieuse de ses ancêtres de ses parents de ses grands parents de ses grands à des arrières parents ça aide ça contribue ça aide ça participe à vraiment développer la confiance en eux des enfants et ça immunise vraiment contre l'harcèlement contre le complexe d'infériorité contre les propos racisme contre le racisme tout simplement en fait donc vraiment ça je parle pour plus pour les personnes qui sont en occident et même pour les personnes qui sont sur le continent le berceau de l'humanité vraiment pensé à vraiment transmettre une personne peut-être qui vous espère dans la famille que vous prenez comme exemple pensez vraiment à mettre en avant comme des héros les héros on les cherche souvent loin dans les films dont les livres et tout et regardez autour de vous avez plein d'héros après héros ça dépend de la définition de chacun donc vraiment c'est essentiel apprendre à l'enfant à développer différentes sources de revenus c'est important ça va dans l'éducation financière qu'est ce que je peux vous ajouter d'autres je voulais pas tellement que la vidéo soit très très longue ok je vais juste revenir sur l'aspect de j'ai promis pour les cas des moments célibataires je vais revenir sur l'aspect du harcèlement scolaire à l'école juste une petite parenthèse si votre enfant est victime de cela ou de moquerie ou autre le dialogue c'est très très important pensez à en parler avec la maîtresse de manière positive de manière posée autant pour moi c'est vrai que ça nous remet ça nous quand on voit que notre enfant subit une discrimination ou des actes malveillants à l'école ça nous met dans tous nos états mais pour celles mais apprenons à développer ce que j'appelle ce qu'on appelle généralement l'intelligence émotionnelle apprendre à vous calmer essayer d'user d'abord de la manière la manière douce pour communiquer avec le directeur la maîtresse voire même un psychologue pourquoi pas pour résoudre le problème et en tout cas ne laissez pas perdurer les listes les différents cas de harcèlement scolaire dit ça parce qu'il ya eu des cas il ya eu plusieurs cas qui ont été publiés sur les réseaux sociaux où c'est vraiment très très extrême et l'objectif c'est vraiment de voir comment prévenir en amont que ce type de situation ne serait répète pas ok j'ai failli oublier pour les moments célibataire spécialement il ya plusieurs cas de moments célibataire on est maman célibataire de manière involontaire ou volontaire si c'est le système de manière involontaire ça veut dire que le le géniteur le papa de l'enfant est absent où il est présent par intermittence s'il est totalement absence et que vous sentez que votre enfant a besoin que vous lui créer une figure paternelle là je m'adresse au moment célibataire au moment solo regardez autour de vous autour de dans votre entourage qui incarne les valeurs paternelles que vous souhaitez transmettre à votre enfant si vous n'arrivez pas à trouver autour de vous si vous êtes sur le continent le berceau de l'humanité pensez à prendre des courbes bien sûr selon vos moyens les moyens mais si on les a pas trouver des solutions pour avoir les moyens pour donner la meilleure éducation à votre enfant le moyen des affectifs ils sont là votre présence est déjà une bonne chose après il faut également avoir les moyens financiers ça c'est sûr c'est complémentaire faut avoir trouvé soit des répétiteurs à votre enfant un répétiteur un répétiteur mais bien sûr être très vigilante très sélectuleux la personnalité la moralité du répétiteur le fait que l'enfant selon son âge est un répétiteur qui complète son éducation scolaire entre guillemets vous également vous devez faire votre part mais qui répète son éducation peut-être sur une matière précise parce que vous n'avez pas forcément les compétences là dessus ça peut être une figure paternelle vous pouvez ici en occident en l'occurrence en france c'est des plateformes en ligne vous pouvez avoir déjà on va avoir des plateformes qui donnent des cours ça peut être des cours de dessin des cours d'anglais des cours de langue maternelle pour ceux qui ne pratiquent pas le long maternelle africaine par exemple ça peut être divers cours choisissez un professeur à la place peut-être d'une professeure ça dépend mais vraiment aussi est testé si vous voyez premier cours deuxième cours vous avez l'impression qu'il a l'air il a l'air il peut faire l'affaire son éducation c'est pas d'être le père de votre enfant non mais c'est juste que c'est juste pour que ça peut être un biais temporaire le temps que vous vous reconstruisez le temps que vous puissiez introduire dans votre vie à nouveau un compagnon de vie qui pourra être d'une figure paternelle permanente pour votre enfant dont en attendant cela votre enfant en ayant un contact régulier éducatif avec une fille avec une figure masculine les dorats ça pallie vraiment à cela donc voilà quelques types ce que je voulais partager avec vous pouvez trouver d'autres idées d'autres idées d'autres idées mais j'ai envie de dire c'est toujours de celle qui pense que à chaque problème vous pouvez trouver une ou plusieurs solutions maintenant c'est à vous de voir la solution la plus adaptée la plus adaptée pour vous donc voilà voilà et je reviens encore sur les problématiques de racisme ou de tribalisme racisme sur le celui-ci en occident c'est bien de faire comprendre vos enfants que si oui ça c'est important ça existe toujours on le sait ça existe toujours c'est dommage de le dire mais c'est pas tout le monde qui a ce c'est pas toutes les personnes qui sont qui regardent à la couleur et ne regarde pas aux valeurs il ya vraiment des personnes qui sont humaines mais vraiment toutes très très humaines qui regardent beaucoup aux valeurs de la personne et pas à la couleur de la personne donc vraiment pensons à cultiver cela à nos enfants à les apprendre à se concentrer sur les personnes qui les aiment sur les personnes qui les respectent et éviter les personnes qui ne le font pas je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui voilà vraiment ce que je voulais partager avec vous j'espère que la vidéo vous aura plu que vous préparez bien les fêtes de fin d'année je vous souhaite le meilleur pour l'année à venir dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo j'avais pas prévu qu'elle soit aussi longue mais dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo s'il ya des points que vous souhaiterez que je développe plus à l'avenir et sinon partagez avec nous des astuces pour les astuces que vous utiliser pour mieux éduquer vos enfants voilà c'est vrai qu'en une vie où je peux pas tout dire il ya tellement plein d'idées voilà il ya des livres aussi pensez aussi également vos parents à participer à des séminaires sur la parenté la parentalité si vous ne pouvez pas y aller lisez cultivez vous je vous mettrai en barre d'infos mes livres et des livres d'autres psychologues et tout si vous si c'est pas d'un mot aux habitudes d'aller rencontrer un psychologue au besoin on en raconte pour un psychologue seulement parce que on va très très bien parce qu'on va pas bien on peut rencontrer également si on est problématique peut-être caché quand on est pas une inquiétude vraiment fait le ou sinon il lisez lisez c'est ce que j'ai envie de vous dire et je sais que nos parents ils ont fait avec les moyens qu'ils avaient peut-être pas de la manière parfaite mais nous encore dans l'éducation de nos enfants nous pouvons faire mieux mieux bien sûr en lisant en faisant des recherches en développant notre sens de la logique en apprenant mieux aimer nos enfants très très important c'est très très bien parce que l'être parent c'est une très belle chose mais en même temps c'est plein de défis qui sont bien à reléver voilà je m'arrête pour ici pour aujourd'hui j'espère que vous avez aimé pensez à laïque je ne dis pas souvent assez pensez à liker partager abonner et laissez-moi un commentaire pour m'encourager voilà bye bye